bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super content de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui on va parler de comment stocker sa voiture pendant une période plus ou moins longue ça tombe bien c'est complètement d'actualité comment faire pour éviter voilà de se retrouver le jour on a besoin de faire qu'il se passe plus rien ou alors que vous rouliez et que ça tremble comme ça un petit peu parce que vous avez les roues carrées on y va c'est parti donc là comment je fais moi comment il faut faire en fait ça dépend aussi de vos capacités de vos connaissances en mécanique mais clairement c'est quand même à la portée de tous donc on y va c'est parti une voiture effectivement quand elle ne roule pas elle va s'abîmer à plusieurs niveaux donc on va regarder ensemble au niveau des pneus au niveau de la batterie au niveau de l'intérieur au niveau du moteur comment on peut pallier ou en tout cas limité et prévenir les défauts pour le futur démarrage dans quinze jours ou dans trente jours ou dans 45 jours voilà on sait pas combien de temps on va être arrêté encore mais ça peut servir aussi voilà si vous avez plusieurs voitures nous on a deux voitures par ma femme en a une moi j'en ai une c'est la voiture de ma femme qui roule puisque celle qui a fait les courses moi je garde les petites quand elle fait les cours dans ma voiture ne roule pas clairement donc qu'est ce que j'ai fait effectivement pour éviter de limiter les dégâts par la suite parce que oui il y en a beaucoup effectivement qui vont redémarrer leur voiture dans un mois deux mois trois mois quatre mois et on sait pas combien de temps ça va durer et je pense il y aura pas mal de surprises donc on y va c'est parti hyper important avant toute chose de stocker la voiture j'aurais dû commencer par ça l'avait votre voiture enlevé tout tous les jouets qui a dans la voiture les miettes de pain les frites du mcdo que vous avez fait le week-end avant d'aller au confinement parce que c'était la dernière fois que vous alliez au mcdo on met tout ça parce que ça ça attire les bêtes ça attire les rongeurs ça attire voilà tous ces petits tous les petits les petits nuisibles et tout et la voiture si elle est propre il n'y a pas de souci sur ça ça évitera voilà d'avoir des mauvaises surprises le jour où vous retrouverez votre belle automobile la première chose à faire quand on arrête sa voiture longtemps effectivement que ce soit donc on va dire plus d'un mois un mois et demi c'est de sur gonfler ses pneus pourquoi mais très clairement c'est parce que votre voiture elle pèse un certain poids entre une tonne une tonne 2 pour les petites jusqu'à 2 tonnes 5 on va dire jusqu'à 3 tonnes 5 puisque c'est la capacité du permis en france voilà effectivement et ça ce qui supporte le poids au quotidien à l'arrêt c'est les pneumatiques et les trains roulant alors l'idéal effectivement c'est d'avoir des chandelles c'est que vous mettez des cris de chaque côté vous mettez quatre chandelles vous supportez la voiture toutes les roues sont en mode lévitation et là il n'y a plus de soucis et là il n'y a aucune pression aucun élément en contrainte et c'est l'idéal bref ça clairement personne très peu de personnes le font et très peu de personnes ont les capacités enfin les matériaux pour le faire le matériel pour le faire donc moi ce que je vous préconise c'est de pressuriser un peu plus les pneumatiques donc si vous mettez 300 400 500 grammes de plus voir un petit peu plus même si c'est marqué 2 kg 4 mais vous mettez 3 3 à 3,1 3,2 honnêtement il n'y aura pas du tout d'incidence et l'avantage c'est que vos pneus mais ils auront pas le méplat en fait c'est à dire que la roue de faire un rond vraiment parfait en fait ça va marquer le sol en fait si vous bougez pas votre voiture on va venir par la suite va marquer en fait le pneumatique et quand vous allez repartir mais la roue vous aurez une roue carrée en fait c'est à dire que la roue ça vous aurez comme une vibration vous est bien mais là se faire un petit il ya un problème de parallélisme il ya un problème de carrossage quoi que ce soit en fait rien à voir c'est votre me qui est mort en fait donc même si le pneu il est neuf s'il reste très longtemps à l'arrêt c'est pas du tout une bonne idée donc première étape pour le pneumatique c'est donc mettre plus de pression entre 500 et 700 grammes de plus dans le pneumatique donc ça quand vous allez faire le plein d'autres voitures vous le faites ou si vous avez un compresseur chez vous ça peut encore une fois facilité la manoeuvre ça c'est la première chose à faire et après en fonction si elle est garée dehors dans la rue dans un garage dans un box dans un parking ça dépend effectivement de baisse à de chacun moi ce que je vous préconise c'est de la poussée en fait de la faire avancer tous les quinze jours tous les dix jours vous la poussée un peu de voilà de 30 centimètres 40 centimètres dans un sens dans l'autre pour justement encore une fois belle limiter l'effort et que l'effort soit réparti sur toutes sur différents points du pneu pour éviter ce petit phénomène a parce que plus vous allez faire et moins vous aurez à changer les pneus et je peux vous assurer que rouler avec des voitures qui ont pas roulé pendant trois quatre mois mais franchement ça se sent et encore plus sur des pneus taille basse et ce qui est le cas aujourd'hui de la majeure partie des voitures modernes et ça se ressent encore plus voilà pour les pneumatiques et ça c'est valable pour les véhicules électriques les véhicules thermiques les véhicules hybrides donc ça il n'y a pas de souci il faut le faire pour tous les modèles ensuite on va parler de la batterie qu'est ce qu'il faut que je fasse pour que ma voiture démarre dans 15 jours trois semaines un mois et oui parce qu'effectivement les voitures aujourd'hui il ya tellement d'électronique dedans et bien que ça consomme énormément d'électricité et oui et même à l'arrêt même à l'arrêt avec les alarmes avec tout ce qui est mémoire il ya plein de composants électroniques qui consomment de l'énergie en permanence en permanence en permanence et puis au bout d'un moment il se passe plus rien quand vous les démarrer et là qu'est ce qui se passe mais vous appelez le consulteur ou l'assistance et là vous allez me dire un maire putain fait chier comment je fais et là qu'est ce qui va se passer soit il va vous fournir une balle il va vous ramener une batterie vous allez payer entre 100 et 250 ou même 300 euros selon les différents types de batterie et vous serez dégoûté et là clairement la facture peut vite paraître haute sans parler de la main d'oeuvre si vous n'êtes pas vraiment calé en mécanique là il ya quatre solutions la première solution c'est la meilleure c'est d'avoir un chargeur dit intelligent un chargeur de maintien là vous branchez le plus sur le plus le moins sur le moins vous branchez chez vous hop et là la voiture elle va le chargeur va charger la voie de la batterie si elle est en dessous du seuil minimal et elle va s'arrêter de charger quand elle est au seuil donc ça va réguler tout le temps l'attention et là vous êtes sûr que votre batterie elle sera dans la meilleure des formes possible quand vous allez réutiliser votre partie bon ça il n'y a pas grand monde qui l'a enfin et pourtant ça ne pas si cher que ça ça vaut entre 30 et 150 euros selon les modèles souvent c'est ce que mettent les propriétaires sur des voitures un petit peu de gamme comme des porsche et lamborghini tout parce qu'ils roulent très très peu ou des voitures de collection et c'est vrai que c'est hyper bien moi j'ai pas ça moi j'ai un chargeur classique voilà 12 volts ça ça vaut entre 50 et pareil 150 euros c'est d'ailleurs pourquoi je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai pas acheté ça initialement mais il y en avait pas mal mais il a 15 ans et c'était ça existait pas miniature est aussi intelligent bref si vous n'avez pas de chargeur comment on fait l'idéal clairement c'est de débrancher sa batterie alors soit vous la sortez carrément mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là vous débranchez le moins de la batterie pourquoi débranchez le moins c'est pas le plus parce que si vous débranchez le plus vous avez un risque quand même de créer un circuit sur quelque chose sur un des éléments composants de la voiture donc il est préconisé quand même dans tous les manuels des constructeurs de débrancher la borne moins ça c'est hyper important donc vous débranchez la borne moins après vous la caler avec un truc ou avec un serflex ou un tendeur pour pas qu'elle vienne se recontecter dessus voilà et ça c'est hyper important par contre à partir du moment où on a débranché le moins de la batterie ou que vous l'avez vous avez enlevé la batterie clairement c'est sûr que vous perdrez tous les tout ce qui est en mémoire dans votre voiture que ce soit la radio la clim les sièges la position des sièges vous allez perdre aussi la date l'heure et clairement ça c'est pas bien grave ce sont les seuls contraint le fait de débrancher la voiture mais en revanche votre voiture la batterie ne va plus fuser ou en tout cas beaucoup moins que si elle était branchée en permanence dans votre voiture donc ça c'est la première étape sachant encore une chose que si vous avez une voiture on va dire très moderne et que vous débrancher le moins de la batterie vous ne pourrez plus ouvrir les portes donc ça c'est hyper important faites attention avant de faire ça parce que je vois pas mal de jeux vidéo où ils disent carrément dans mes la batterie mais si vous avez des voitures récentes avec des années qui laisse ou avec des kits malibre et tout ça voilà fait attention ne fermer pas votre sur ou alors faites attention à ce que vous ayez bien la clé qui permet d'ouvrir la porte voilà petite précaution quand même à ne pas vous faire avoir et si je vous dis ça c'est pas pour rien c'est parce que j'ai travaillé pendant 15 ans chez citroën donc j'étais vendeur commercial secteur commercial société après je suis passé chef de vente et ont géré le parc de stock qu'on avait des à la concession donc toutes les voitures qui arrivent de chez le constitu de chez le constructeur on doit les stocker les parquets et des fois elles arrivent elles sont livrés le lendemain des fois elles arrivent elles sont livrés six mois après et vous doutez bien que pendant six mois des batteries voilà elles sont plus ou moins débranchées et tout est en fait qu'il ya deux trois ans maintenant on avait l'obligation parce qu'il y avait tellement de batterie qui était rendu en garantie ça coûtait cher aux constructeurs de débrancher les voitures justement les batteries donc sur la borne moins pour effectivement éviter que l'électronique fonctionne en permanence et du coup à chaque fois on n'est pas de souci de batterie ou en tout cas beaucoup moins c'est donc c'est ça c'est un vrai vrai conseil franchement fait le et ça vous pouvez même débrancher le moins dans la rue il n'y a pas de souci si votre voiture est dans la rue et après vous fermer votre voiture à la main et comme ça il n'y a pas de problème même si vous n'avez pas de chargeur c'est déjà bien mieux que de la laisser brancher en tout cas c'est mon avis et c'est ce que je fais après si vous êtes sûr que votre voiture n'a pas rouler pendant plus de trois semaines ou un mois et même plus que ça encore mais clairement là vous démontez la batterie il ya deux boulons franchement vous démontez la batterie vous la mettez chez vous dans une zone tempérée où il fait pas ou c'est pas sujet soit aux températures extrêmement chaudes aux températures extrêmement négatives ça aussi ça permet aussi de limiter en tout cas de prolonger la durée de la batterie en confinement vous avez tant de coup de regarder des vidéos sur youtube et c'est très bien je vous en remercie et moi je prends du temps pour vous pour vous accompagner pour éviter de limiter les frais sur votre véhicule donc prenez juste une seconde de plus un petit commentaire le petit pouce bleu juste en dessous ça fait toujours plaisir avec aussi n'oubliez pas la cloche abonnez vous c'est hyper important pour plusieurs raisons la plusieurs raisons c'est vous serez au courant de tout ce que je mets sur internet à chaque fois qu'une vidéo sort vous serez et puis aussi surtout mais ça c'est un pas de prix c'est que plus je fais des vidéos plus youtube me met en avant et plus ultime en avant plus je ferai des vidéos plus je ferai des tutos vous allez économiser des sous donc vous allez gagner des sous donc plus vous serez à vous abonner plus vous mettrez de pouces bleus et plus vous allez économiser et ça c'est gratuit je compte sur vous on se soutient soutenez moi on y va on continue c'est parti tout ce qui concerne le freinage ça c'est hyper important aussi donc aujourd'hui la voiture il ya des freins à main électrique donc là clairement vous êtes vous pourrez rien faire clairement dès que vous vous a coupé le contact le frein à main il se met automatiquement donc c'est hyper compliqué à des procédures après d'ailleurs on va pas rentrer là dedans donc si vous avez un frein électrique vous faites comme vous pouvez c'est à vous laisser le frein à main comme ça en revanche par contre pour les freins à main manuel je vous conseille de pas le serrer et de mettre juste une cale soit devant soit derrière pour éviter un petit peu que les plaquettes de freins à main ce qu'on voit la voiture est restée que quinze jours trois semaines c'est pas très grave mais si jamais vous allez la voiture va rester encore plus longtemps il faut éviter sinon elle est en fait avec l'humidité qui a présent dans l'air en fait mais toutes ces matériaux vont s'oxyder et du coup ça va faire une comme une mini soudure alors c'est pas très grave en soi mais le jour vous allez redémarrer mais ça va coincer tout ça vous aurez du mal à défaire le frein à main vous aurez du mal à freiner donc le frein à main si vous avez un frein électrique ben là vous n'avez pas le choix et si vous avez un frein manuel franchement le mettez pas ou mettez juste un cran mais deux crans mais ça sert à rien du tout vaut mieux pas m et mettre juste une petite calembois devant derrière ou quelque chose qui permet de retenir la voiture si vous n'êtes pas sur un sol plat voilà pour ce qui est du frein à main par contre le freinage classique ça c'est sûr par contre ça vous pouvez le voir même en quinze jours si votre voiture sur les freins à disques on voit les disques il commence à être tout rouillé on le voit à travers les gens de ça pas de panique c'est normal encore une fois c'est l'humidité ambiant qui est dans l'air qui vient s'oxyder sur le métal brut des disques qui est qui est vif donc là pas de souci c'est pas grave du tout il faut pas s'amuser à gratter du papier de lire quoi que ce soit mais par contre ce qu'il faut faire c'est que dès que vous allez reprendre le volant de votre voiture il faut faire hyper attention parce que les premiers freinages vont être beaucoup moins vif que ce que vous avez l'habitude la voiture elle va avoir tendance à glisser un peu plus donc là dès que vous démarrez vous faites 4 5 6 gros goût de matin pour bien freiner quand même pour bien enlever cette petite fleur de rouille et puis après ça va repartir comme en 40 comme on dit il n'y a pas de souci ça va se passer comme sur des roulettes donc ça c'est hyper important attention au premier freinage quand vous allez reprendre votre voiture après un long une longue période de non utilisation en ce qui concerne le carburant et oui c'est hyper important aussi alors clairement donc tout ce qui est véhicule hybride et il ya pour le carburant il n'y a pas de souci elles sont branchés et ça se régule tout seul là on n'est pas embêté c'est aussi un avantage du véhicule électrique en revanche pour les véhicules hybrides mais les véhicules hybrides donc il ya un moteur électrique et un moteur thermique le véhicule hybride l'avantage c'est que vous le rechargez pas alors sauf les plats sont censés être chargés en permanence quand on est chez swap c'est l'intérêt donc là c'est pareil cette régule il n'y a pas de souci et la partie on va dire thermique là on est on va raisonner comme un véhicule thermique classique donc moi ce que je préconis que c'est donc pour les véhicules hybrides diesel ou diesel tout court clairement fait le plein qui est pas de souci qui est le moins d'air possible d'un réservoir parce qu'encore une fois s'il ya de l'air il ya de l'humidité si l'humidité il ya de la condensation avec les différences de température entre à l'extérieur et l'intérieur du réservoir donc il peut y avoir voilà des petites la condensation ça va faire des petites perles d'eau en fait des petites gouttelettes d'eau à l'intérieur que les réservoirs soit en plastique ou en métal et après vous allez vous retrouver avec voilà de l'eau dans le moteur et ça c'est pas du tout du tout une bonne idée même s'il ya des filtres et tout donc en tout cas encore une fois pour prévenir des soucis il vaut mieux limiter la casse donc sur les véhicules diesel moi c'est ce que je fais je mets le plein vous mettez le plein et il n'y a pas de souci sur il essence et les vitures thermique essence là c'est un petit peu différent parce que dans les moteurs essence il ya dans le carburant essence il ya des carburants avec de l'alcool notamment le 85 plusieurs sont de cloche en tout cas je vais vous donner le mien avec des vraies références puisque moi j'ai des amis qui roulent depuis extrêmement longtemps depuis que ça existe donc c'est en depuis 2006 qui roule à le 85 donc quand même on a un certain recul en revanche qu'il faut savoir c'est que l'essence en général ne se conserve beaucoup moins enfin garde ses propriétés physiques et chimiques beaucoup moins longtemps que le gasoil donc c'est sûr que plus il y aura d'alcool dans l'essence dans le carburant et plus il va s'altérer rapidement donc contrairement 95 ou 90 il y en a beaucoup moins quand même l'essence en général étant beaucoup plus volatil se dégrade beaucoup plus vite dans le temps moi je vous préconise de mettre soit du 95 soit du 98 de mettre la moitié du plein et dès que vous allez rouler donc dans un mois deux mois trois mois de remettre la moitié du plein dedans effectivement pour mélanger tout ça et qui est pas de souci derrière on revient sur un truc à ne pas faire aussi clairement c'est démarrer sa voiture cinq minutes voilà tac vous restez à côté vous laissez cinq minutes on est content on a fait cinq minutes de la petite fumée derrière dans ça c'est bidon ça sert à rien franchement c'est déjà vous polluez pour rien et en fait vous polluez encore plus que si vous n'avez pas fait tourner votre voiture parce que ça ne sert à rien et surtout ça abîme le moteur et ça peut être même un petit peu dangereux et je vous explique pourquoi en fait durant cette phase beaucoup dure carburin brilé se retrouve coincé dans le catalyseur durant la phase de chauffe du catalyseur c'est le pot catalytique en fait le content et donc en fait comme si vous comme il ne tourne pas assez longtemps le moteur ne monte pas assez en température du coup l'échappement non plus et en tout cas pas suffisamment pour éliminer cette contre cette concentration d'irocarbures qui va s'accumuler mais dans les alvéoles du catalytique du pot catalytique avec le temps si vous faites toutes les semaines toutes les semaines si le peine et le jour vous allez sortir clairement en tout cas notamment pour les moteurs essence et alors c'est un peu vrai c'est un peu moins vrai pour les voitures modernes mais les moteurs à carburation ou injection jusqu'à il ya une dizaine d'années mais ce qui va se passer c'est que je vous allez redémarrer ou souvent quand on démarre il ya un mode starter ça démarre mieux et là il ya un risque en fait d'enflammation du pot catalytique voilà ça peut arriver ne faites pas ça ça sert à rien donc encore une fois si vous voulez vraiment démarrer votre voiture aller faire les courses avec il n'y a pas de souci vous prenez votre autorisation anti confinement vous allez faire les courses vous roulez 20 minutes une demi-heure et là on est bon par contre si vous voulez juste démarrer vos voitures pour faire plaisir ça ça sert à rien soit vous laisser dans votre jardin pendant une demi-heure tournée et en fait faut que jusque le monde la température arrive à sa température de classique de roulage en fait de voilà classique de roulage donc autour des 90 degrés environ ce que je vous conseille après si jamais vous avez le choix si vous avez la possibilité d'avoir un garage en tout cas chez vous un abri fermé quoi que ce soit c'est de laisser un centimètre ouvert au niveau des portes des fenêtres pourquoi très clairement c'est pour éviter l'humidité dans les voitures parce que les voitures aujourd'hui elles sont tellement hermétique que soit phonétiquement que ce soit au niveau du haut niveau du bruit au niveau de la désaération et tout que si vous laissez une voiture hermétique comme ça surtout en cette période je peux vous assurer quand vous allez rentrer dans ça va sentir un petit peu le moisir alors si vous la mettez dans votre jardin que vous avez une bâche en plus une bâche à 10 euros de chez lidl je peux vous assurer que ce sera encore pire il vaut mieux pas mettre de bâche dehors qu'une bâche de merde parce que c'est encore pire que tout ça va garder l'humidité ça va amplifier la condensation du véhicule donc si vous avez un abrillon garage moi je vous conseille de laisser voilà un ou un centimètre sur chaque fenêtre pour qu'il y ait une petite circulation d'air si vous avez des petites billes pour capter l'humidité qu'on peut trouver pour déshumidifier des pièces mettez les dedans franchement c'est hyper important pour les tissus pour l'intérieur pour le ciel de toit pour tout ça vraiment c'est donc ça c'est pour l'intérieur voilà moi je vous préconise ça laissez ouverte un petit peu les deux les fenêtres clairement c'est vraiment bien ou alors aérez la dès que vous pouvez au moins une fois par semaine ouvrez les portes au grand air voilà ça c'est hyper important c'est vraiment hyper important ensuite deuxième chose si vraiment vous roulez pas pendant quinze jours trois semaines un mois deux mois aussi boucher le pot d'échappement vous mettez un gant latex derrière ou un papier une moule de tennis derrière coincé derrière quoi que ce soit pour éviter encore une fois que n'est pas des rongeurs qui viennent dedans parce qu'ils adorent se nicher là dedans et dans le moteur c'est pareil dans le moteur c'est plus difficile de coincer l'accès mais pour l'échappement clairement j'ai déjà vu ça existe donc ça fait le franchement je peux vous assurer mais surtout bien sûr on va venir par la suite ne pas oublier d'enlever voilà tout ce que vous avez fait ensuite au niveau du pare-brise aussi c'est pareil les essuie glace si la voiture reste dehors même dans un garage mais qui ne sont pas actifs pendant hyper longtemps avec les différences de température les différences d'amplitude thermique entre la nuit le jour et la durée de stockage du véhicule il y en a qui vous disent de relever carrément les balais d'essuie glace ou à le risque en fait si vous relevez carrément les balais d'essuie glace c'est qu'un jour il ya quelqu'un qui passe à côté ou un enfant ou un ballon quoi que ce soit et pack et ça te vient de mettre une putain d'ornir sur le pare brise et là t'es bon pour changer un pare brise au moins ce que je vous conseille c'est que vous enroulez une petite serviette juste autour pour pas que le caoutchouc en fait soit en contact direct avec le pare brise voilà ça c'est un truc que je fais aussi c'est vraiment hyper important et tout ça ne le faites pas que pendant le confinement vous partez en vacances pendant un mois et demi l'été voilà vous prenez la voiture principale et la deuxième voiture reste à la maison mais ne la laissez pas comme ça parce que combien de gens rentrent de vacances et on veut utiliser la voiture pour repartir hop et il ya plein de problèmes mais là clairement ça peut vous servir et la dernière chose à faire une fois que vous avez fait tout ça clairement qu'est ce qu'on fait et bien vous prenez un petit papier un petit carnet et vous mettez tout ce que vous avez fait ou pas fait en fonction si vous avez une maison avec un garage un box un jardin où c'est dans la rue pour pas vous tromper le jour où vous récupérez vos voitures et vous notez tout vous mettez j'ai passé le frein à main j'ai débranché la batterie j'ai mis j'ai bouché le pot d'échappement pour pas que les rangers et rendent ils rentrent dedans j'ai démonté les roues parce que j'ai mis la voiture sur chandelle si vous l'avez fait voilà vous mettez tout 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 étape par étape si ça vous intéresse dites le moi en commentaire je vous fais une petite liste et je vous la mets en lien juste en dessous donc dites moi si vraiment ça ça peut vous intéresser ça peut être super voilà qu'on puisse échanger sur ça voilà je vous donne mes astuces je les connais pas tout un clairement effectivement il a sûrement plein d'autres en fonction des modèles qui existent on n'hésitez pas à les mettre juste en dessous et je les implémenter on les mettra sur la liste si vraiment ça vous intéresse et on mettra donc là vous mettez cette liste et vous la scotche et sur le volant ou alors vous l'agrafez à vos clés de voiture pour être sûr que le jour où vous repartez vous oubliez pas clairement que vous avez bon à la limite si vous n'avez pas branché la batterie c'est pas bien vous n'avez pas pouvoir démarrer par contre si vous avez bouché de peau d'échappement vous avez monté les roues et que vous n'avez pas mis les essuie-glaces là ça va faire bizarre qu'elle donc là clairement voilà vous mettez vous notez tout tout ce que vous avez fait pas fait moi honnêtement c'est ce que j'ai fait je l'ai sûrement je le mets à chaque fois et comme ça le jour le jour vous redémarrez vous savez ah oui là j'ai fait ça ah oui hier vous n'avez pas de souci et je peux vous assurer si vous faites tout ça mais même dans trois mois votre voiture elle va redémarrer comme au premier jour sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aura pris un peu de trucs beaucoup de trucs c'est hyper important de faire attention à sa voiture c'est le c'est la deuxième dépense des français le budget automobile donc si vous pouvez éviter d'acheter des pneus quand vous rentrez d'acheter une batterie et d'acheter des essuie-glaces vous remercierez donc pour ça je vous demanderai juste une chose de vous abonner c'est hyper important ça prend trois secondes et demi j'ai passé au moins dix heures à préparer cette vidéo donc si je prends du temps pour vous prenez du temps pour moi abonnez vous merci et puis on se voit très bientôt pour une future vidéo